Imaginez une vie où vous ne faites jamais face à des défis ou à des tentations, où vous pouvez toujours agir spontanément et sagement. Cela semble merveilleux, n'est-ce pas ? Mais la réalité est loin de cela. La vie est complexe et pleine de situations qui mettront notre caractère et notre jugement à l'épreuve. C'est pourquoi les stoïciens ont développé une philosophie, qui est aussi un guide pratique pour vivre. Ils ont créé des règles pour nous aider à naviguer dans les difficultés de la vie et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 11 règles historiques que j'ai adoptées des philosophes stoïciens qui ont vécu il y a plus de 2000 ans. Ces règles ont été utiles à de nombreuses personnes tout au long de l'histoire, et j'espère qu'elles vous seront également utiles. Alors restez avec moi jusqu'à la fin pour apprendre toutes les règles et comment les appliquer dans votre vie. Avant de commencer, veuillez aimer la vidéo pour me soutenir dans la diffusion de cette philosophie. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous suggère de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. 1. Maîtrisez vos matins L'une des passages les plus inspirants des méditations de Marc Aurel est sa réflexion sur lui-même au début du livre 5. Il est difficile de sortir du lit le matin, surtout lorsque vous avez un lit douillet et chaud. Mais c'est ce que Marc Aurel faisait tous les jours, même s'il était l'empereur de Rome, et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Il choisissait de se lever tôt et de faire face à ses devoirs au lieu de se laisser aller au luxe et au plaisir. Il savait que le matin était la partie la plus importante de la journée, et que la manière dont il la commençait déterminerait la façon dont il la vivait. Il écrivait dans son livre « Méditation », l'une des plus grandes œuvres du stoïcisme, sur sa lutte et sa motivation à se lever tôt. Vous pouvez suivre son exemple et utiliser ses trois actions pour conquérir vos matins. Tenir un journal Vous pouvez noter vos objectifs pour la journée et vos réflexions sur la journée précédente. Vous pouvez également noter ce que vous avez bien fait et ce que vous devez améliorer. Cela vous aide à créer une routine et une mentalité pour la journée. Cela vous rappelle ce que vous avez à faire et comment vous devez vous comporter. Faire de l'exercice Je ne veux pas dire quelque chose de trop intense, juste quelque chose qui vous fait bouger, une promenade, une course, une séance de gym, n'importe quoi qui vous convient. Cela vous réveille et libère votre esprit pour la prochaine action. Travaillez Après avoir fait les deux premières actions, vous êtes prêts à vous concentrer sur la tâche à accomplir. 2. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler Les stoïciens enseignaient que nous devrions nous concentrer sur les choses qui sont sous notre contrôle et ignorer celles qui ne le sont pas. Cela nous rendra plus efficaces et moins anxieux. Par exemple, dans le sport vous pouvez contrôler votre performance mais vous ne pouvez pas contrôler le résultat, l'adversaire ou la foule. Si vous vous concentrez sur votre performance plutôt que sur les autres, vous réussirez probablement mieux. Appliquez ce principe à toutes les situations de votre vie. 3. Ne vous inquiétez pas pour des problèmes imaginaires. Souvent nous souffrons davantage de notre imagination que de la réalité. Nous créons des scénarios dans notre esprit qui nous causent du stress et de la peur. Mais la plupart d'entre eux ne se réalisent jamais. Sénèque a dit que nous avons plus peur de l'incertitude que de la blessure réelle. Essayez de rester dans le présent et de rester calme. Il y a de fortes chances que la pire chose que vous imaginez ne se produira pas. 4. Traitez le succès et l'échec de la même manière. Marc Aurel a utilisé une métaphore pour illustrer ce point. Il a dit que tous les hommes sont comme une pierre qu'ils jetteraient en l'air. La pierre ne gagne rien en montant ni ne perd rien en descendant. Elle reste la même pierre. De même, que vous obteniez une promotion ou un licenciement, vous êtes toujours la même personne. En fait, les situations négatives peuvent nous enseigner plus que les situations positives. Soyez reconnaissant pour tout, ce qui vous arrive, bon ou mauvais, car vous pouvez apprendre de n'importe quelle situation. 5. Faites une chose chaque jour. Cette règle a deux significations. La première est pour les personnes qui vivent sans but. Il est important d'avoir au moins un objectif à atteindre chaque jour, aussi petit soit-il. Vivre sans but rend une vie potentiellement extraordinaire médiocre. La deuxième signification est pour les personnes qui ont trop d'objectifs. Avoir de grandes ambitions est bien, mais concentrez-vous sur un objectif à la fois. Faire trop de choses à la fois peut vous faire perdre de vue. Ce qui est vraiment important. Avec cette règle, je vous encourage à accomplir au moins un objectif que vous vous fixez chaque jour. Cela peut être quelque chose de simple ou de complexe, mais efforcez-vous de l'atteindre. 6. Ne cherchez pas de raccourcis. Lorsque vous voulez atteindre quelque chose, rappelez-vous qu'il n'y a pas de moyen facile de le faire. Dans la vie, les choses qui valent la peine nécessitent de l'effort et de la discipline. Pensez à quelqu'un que vous admirez et lisez sa biographie. Vous verrez qu'il a travaillé dur et a fait face à des défis pour atteindre son succès. En fait, c'est la clé de son succès. Les chemins difficiles construisent votre caractère, vous font apprendre de vos erreurs et vous motivent à persévérer. La différence entre ceux qui atteignent de grands objectifs et ceux qui n'y parviennent pas est leur tolérance à l'effort et au sacrifice. Tout le monde peut choisir le chemin facile, mais c'est pourquoi il y en a très peu qui atteignent toujours ce qu'ils veulent. 7. Demandez-vous si c'est nécessaire. Avant de faire quoi que ce soit dans la vie, prenez un moment pour réfléchir à pourquoi vous le faites. Est-ce quelque chose de précieux et de valable, ou est-ce quelque chose de superflu et de gaspillage ? Vous réaliserez combien de choses nous faisons et désirons dans nos vies qui ne sont pas vraiment nécessaires. Elles ne font que nous distraire de ce qui est vraiment important. En vous posant cette question, vous pourrez vous concentrer sur les choses qui comptent et éviter celles qui ne le font pas. La vie est imprévisible et parfois les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons. Nous pouvons faire face à la malchance, à l'adversité ou à l'échec. Cependant, nous ne devrions pas laisser ces événements ruiner notre bonheur ou notre tranquillité d'esprit. Nous devrions les accepter comme faisant partie de notre destinée et les voir comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Sénèque était un excellent exemple de cette attitude. Il a fait face à de nombreuses épreuves dans sa vie, comme des problèmes de santé, l'exil politique et même un suicide forcé. Pourtant, il a choisi de les voir comme quelque chose de positif et de les utiliser à son avantage. Il a dit que la fortune agit comme elle le souhaite et nous devrions faire de même et embrasser tout ce que la vie nous apporte. 9. Parler à la mort Cette règle peut sembler étrange, mais elle a une signification profonde. Elle a été inspirée par un oracle que Zénon de Scission, le fondateur du stoïcisme, a consulté après avoir perdu toute sa richesse. L'oracle lui a dit que pour vivre une bonne vie, il devait parler aux morts. L'oracle voulait dire qu'il devait lire les livres des philosophes anciens qui étaient morts avant lui. La lecture est un outil extraordinaire qui nous permet d'accéder à la sagesse et aux connaissances du passé. Nous vivons dans un monde où nous recherchons toujours ce qu'il y a de plus récent et de plus à la mode. Mais nous ne devrions pas oublier les choses anciennes et intemporelles qui sont écrites dans les livres. Nous avons le pouvoir de converser avec les plus grands esprits de l'histoire, qui peuvent nous guider et nous aider dans notre vie. Beaucoup de gens dans le monde ont un super pouvoir qu'ils n'utilisent pas. Ils ont accès à la sagesse ancienne grâce à Internet, mais ils choisissent de l'ignorer. 10. Soyez bienveillants envers les autres et stricts envers vous-mêmes. Les stoïciens ont des principes clairs sur ce qui est bon et ce qui est mal, mais ils ont aussi de la compassion et de la tolérance pour ceux qui sont égarés par l'ignorance. Comme le dit Marc Aurel, ils ont été corrompus par de fausses croyances. La clé est d'appliquer vos normes à vous-même, pas aux autres. Cela ne signifie pas que vous laissez l'injustice ou la méchanceté impunie, mais vous n'avez pas à juger tout le monde qui n'agit pas comme vous le souhaitez. La meilleure façon d'influencer quelqu'un est de lui montrer comment agir, pas de lui dire. Si vous voulez corriger le comportement de quelqu'un, faites-le en donnant l'exemple. Ils ne le remarqueront peut-être pas au début, mais finalement ils suivront votre exemple. 11. Souvenez-vous que vous êtes en train de mourir chaque jour. Sénèque dit que nous commettons une grande erreur lorsque nous pensons que nous attendons la mort. La plupart de la mort est déjà passée. Tout le temps qui s'est écoulé appartient à la mort. Nous pensons souvent que la mort est quelque chose qui nous arrive à un moment donné de la vie, un événement fixe dans le futur. Nous ne réalisons pas à quel point elle est proche. Selon notre âge et notre santé, Sénèque pense que c'est une mauvaise façon de penser à la mort. Cela conduit à de nombreuses mauvaises habitudes et à une mauvaise vie. Il dit que la mort est un processus qui se produit en ce moment même. Nous mourrons chaque jour. Pendant que vous regardez cette vidéo, le temps vous échappe. Ce temps, dit-il, appartient à la mort. La mort n'est pas loin, elle est ici et maintenant. C'est le tic-tac de l'horloge, c'est la disparition de la lumière. Que devrions-nous faire à ce sujet ? La réponse est de vivre. Vivez tant que vous le pouvez. Ne perdez pas de temps dans des choses triviales. Ne laissez rien d'inachevé et profitez du temps tant qu'il vous appartient encore. Que pensez-vous de ces règles stoïciennes ? Avez-vous d'autres règles à ajouter ? J'aimerais beaucoup entendre vos commentaires dans la section ci-dessous. Sous-titrage ST' 501